Mais j'étais à l'aise parce que c'est des gens que je côtoyais en équipe de France, c'est des gens qui avaient des valeurs. Je crois que ce qui est important de dire de cette génération bordelaise, c'est des gens qui sont déjà un peu de la campagne, qui parlaient avant des valeurs d'effort, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect, d'humilité. Alain Gigi, son père était menuisier, Bernard Lacombe, son père était bouché. Mais René, avant de jouer au foot, il était carleur. C'est des gens qui connaissaient un peu la valeur du travail, du respect. Avec un garçon comme Aimé Jacquet, on le tutoyait parce que c'était juste la génération d'avant, mais qui était un homme qui était extraordinairement les mêmes valeurs, mais rigoureux, qui avait mis des règles en place. Parce que c'est important les règles. Aimé Jacquet, quand il y a un entraînement à 9h, vous arrivez à 9h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Léonard Specht. On va parler de son passage à Bordeaux, passage qui lui permettra de remplir son armoire à trophée. On va parler de l'équipe de France, de son retour au Racing. Il y aura de très, très belles anecdotes, de magnifiques scoops. C'est parti ! Et donc, c'est un petit peu une lente descente du Racing qui termine 5e, ensuite 7e, ensuite 10e. Toi, à ce moment-là, dans la presse de l'époque, j'ai un peu fait mes recherches, tu fais un peu un appel du pied au Paris Saint-Germain plutôt qu'à d'autres clubs. Et finalement, tu te retrouves à Bordeaux. Qu'est-ce qui te décide de partir plutôt chez les Girondins qu'au PSG ? Je ne sais pas si j'ai fait un appel du pied au PSG. Je ne pense pas, mais c'est que j'étais en fin de contrat. Et Roger Lemaire, qui était l'entraîneur du Racing, ne comptait pas trop sur moi. Parce qu'il a dit, écoute, ce n'est pas grave. Et mes copains de Bordeaux m'ont appelé, Jean-Tigana, Bernard Lacombe, René Girard. Ils savaient que je pouvais venir chez eux, c'était mes copains de l'équipe de France. Et Emé-Jacques est venu me voir à Strasbourg, et c'est ce qui a fait la différence. J'ai été contacté par Saint-Étienne, par Toulouse, et pas toujours. Mais quand Emé-Jacques est arrivé, quand Bernard Lacombe m'a appelé, Jean-Tigana, il n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai dit, c'est là-bas que je dois aller, c'est là-bas qu'il y a ma place, je connais les gens, je connais l'équipe. Et c'est là que je suis parti. Ce n'était pas une question d'argent, parce que mon moteur, ce n'était jamais l'argent, mais parce que je sentais que là-bas, j'allais de bien avec ma famille. Et c'est là qu'on est parti à Bordeaux. Et à ce moment-là, tu rencontres Claude Baize, tu le connais un petit peu, quelle est ton opinion de ce président ? Quand j'arrive à Bordeaux, il m'invite chez lui, on a mangé chez lui, je crois. Et il me dit, au moment où il avait un problème pour parler, mais il était adorable. Il m'a dit, de toute façon, la première année, tu n'es pas bon dans une équipe, je te paye la première et la dernière année, tu ne seras pas bon, tu seras bon la deuxième année. Donc, j'ai dit, OK, j'espère que je serai bon la première, parce que ça m'étonnerait que Jacquet me garde si je ne suis pas bon. Il faut que je sois bon. C'était un personnage, il aimait le club, il aimait ce club, il a beaucoup fait pour ce club, mais un garçon intelligent, qu'on ne voyait pas souvent. C'est un garçon qu'on ne voyait pas souvent, mais qui, à l'époque, voulait se battre déjà pour les droits télé. Il avait compris que lui, il achète le journal, il paye la télé, mais les télés, elles ne payaient rien. Donc, il se battait vraiment pour que l'argent rentre dans le flou. Et donc, c'était un personnage très bien, mais qui aimait son club, qui aimait ses joueurs, qui nous laissait tranquilles, on ne le voyait pas. C'est un président complètement, qui n'était pas absent, parce qu'on lisait plus dans le journal, mais qui a fait grandir ce club. Et alors, tu es un peu à ton apogée à ce moment-là. Cette période, tu commences vraiment à être à ton max. Je sors d'une grosse déception, parce qu'Hidalgo m'a emmené en espace. Justement, c'est ce que j'ai dit. Comment tu l'as vécu, d'ailleurs ? C'est une très grande déception. Comment tu l'as vécu, justement ? Explique-nous un peu ce passage un peu difficile. Comme tu l'as dit, j'avais fait pratiquement tous les matchs de préparation, entre 78 et 82. J'ai joué 16 fois, je crois, sur une vingtaine de matchs. Je ne sais plus combien il y en avait. Et que naturellement, je devais... Avec Dominique Dropsy, on devait aller en Espagne. C'était écrit, c'était prévu la veille de la sélection. Jean-Claude Darmon, qui était déjà à l'époque le... Il m'a dit, écoute, il faut que tu ailles à Chevalier-Pouche. Je crois qu'il y a un Auchan. Il faut que tu fasses de la pub, etc. Parce que demain, tu vas aller dans la sélection. J'ai dit, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux y aller. Je ne sais pas. Il me demande à Hidalgo si j'y suis. Et déjà, il ne m'a pas rappelé. Donc, c'était... Et le lendemain matin, parce que j'entends sur le poste, je trouve que c'était Robin. Voilà la liste des 22. Une surprise. Je suis remplacé par Philippe Mahut, qui avait fait un match. Donc, je l'ai appris par la presse. C'était un coup dur. Parce que je pensais vraiment aller en Espagne, avec mes copains bordelais, tous ceux, Gires, Stigana, Girard, Batiston. C'était ceux que j'allais retrouver l'année d'après. Et finalement, j'étais passé... C'était une très grande déception. Et j'ai vraiment eu du mal à digérer. J'ai pris mes enfants, ma femme, et je suis parti pendant 15 jours, suite à cette déception. C'était en 78. Je reconnais, j'étais le plus jeune. Parce qu'il y a quelque temps, l'équipe avait fait une parade de ceux qui n'ont pas fait la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a la liste des 30 et après la liste des 22. Moi, je fais partie de ceux qui étaient chaque fois en 78, en 82. Et en 86, j'étais parmi les nominés et je n'étais pas parmi ceux qui sont partis en Coupe du Monde. Ça fait quand même, sur 10 ans, je faisais partie des 40 meilleurs, mais ça ne suffit pas. En 78, je comprends, mais en 82, c'était vraiment un coup dur. En 86, j'ai failli y aller parce que c'était Henri Michel, l'entraîneur. Et Henri Michel, qui était un ami parce que j'ai joué avec lui, il m'a dit, écoute, je t'emmène, je n'ai personne, tu seras avec moi, je t'emmène. Et je me blesse en demi-finale de la Coupe de France contre PSG. Grosse blessure. Et il me rappelle tout de suite, écoute, Léo, tu te soignes et je t'emmène. J'ai dit, bon, oui, OK. Tu me rappelles, avant de donner la sélection, c'était à 15h, je ne sais plus, c'était un samedi après-midi. Appelle-moi avant, je te dirai si je suis en forme ou pas. Et effectivement, il m'appelle 5 minutes avant de donner. Écoute, Léo, je t'emmène. J'ai dit, Henri, tu sais, si tu veux un touriste, tu peux m'emmener, mais franchement, moi, je veux t'emmener, ce serait bien, etc. J'ai dit, Henri, je suis désolé parce que c'est un touriste. Et il a pris Yvon Leroux, qui, je ne sais pas, c'est sûr. Bien sûr, on a tenté de m'enir. Qui est avec moi, qui n'a pas joué, mais je ne sais même pas s'il a fait un match. Donc, il est allé à ma place parce que j'étais blessé. Donc, là, c'était un peu plus logique. Mais 82, c'était vraiment un moment… 86, tu n'as pas récupéré jusqu'à… Non, c'était en demi-finale de Coupe de France, je me blesse. Et l'équipe de France est partie trois semaines ou un mois après, je ne sais plus exactement. Il se trouve que j'étais blessé, que j'aurais été touriste. J'aurais peut-être pu y aller. C'était un peu compliqué. Et alors, il y a cette rumeur, cette légende un petit peu… Je ne sais pas ce que ça vaut, mais que Hidalgo n'aimait pas trop les Alsaciens. Alors, effectivement, il en met plein dans l'équipe de France 78-79 pour les matchs amicaux. Comme tu l'as dit toi-même, il y avait quand même pas mal de Strasbourgeois. Mais au final, comme tu dis, Dropsy joue un match en Argentine. Il fait une demi-faute. On ne peut même pas dire qu'il fait une faute, mais tout le monde s'accorde à dire que ce qu'il fait sortir de l'équipe de France, c'est ce match, je crois que c'est contre la Hollande, mais je peux peut-être me tromper, où la balle rebondit contre la barre, lui tape la tête et il marque. Ce n'est même pas une erreur. C'est vraiment la faute, n'a pas de chance. Et il n'est plus jamais rappelé en équipe de France, alors qu'il cartonne avec le Racing, il cartonne ensuite avec Bordeaux. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de cette légende ? Je ne pense pas. Je crois que... On avait des relations avec Hidalgo. C'était un garçon qui était toujours correct. Mais si tu vas dans les réseaux, après cette non-sélection, j'ai fait la lune de l'équipe où je dis je déteste Hidalgo. Donc il faudra rechercher, ça doit être quelque part. Et effectivement, je n'ai pas aimé parce qu'il n'a pas été courageux. Il ne t'a pas appelé. Si je comprends, il ne t'a jamais appelé. Il ne m'a pas appelé. Mais après, je l'ai revu et je lui ai parlé. Je lui ai dit oui, Léo, moi j'en fais une connerie. Je n'aurais pas dû, etc. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'aime pas les Alsaciens parce qu'il jouait avec François Reméter qui était le représentant d'Adidas. Il jouait régulièrement au tennis avec lui, etc. C'était son grand copain qui était Alsacien. Donc je ne crois pas. Et après, il m'envoyait les vœux tous les ans jusqu'à ce qu'il décède. Qu'est-ce qu'il m'envoyait des vœux pour se rattraper Michel Hidalgo ? Mais bon, c'est des choses qu'on ne rattrape pas. C'est la vie. C'est comme ça. Ce qui est marrant avec Hidalgo, c'est qu'on en a eu beaucoup. Il y a vraiment des relations. Il y a des gens qui l'adorent, mais il y a des gens qui ne sont vraiment pas du tout des fans. On a eu notamment les gardiens. En règle générale, les gardiens n'apprécient pas du tout Michel Hidalgo. Franchement, on a eu Bertrand Devin qui trouve sa méthode de communication. Et c'est exactement ce que tu dis. Sa méthode de communication n'est absolument pas du tout acceptable parce que c'était vraiment… Après, on a d'autres joueurs qui sont concrets. On a eu Barateli aussi, mais on a eu d'autres comme Bats. Il jouait le Bats qu'il adorait. Pourtant, c'est un homme de communication. Il savait passer des messages. C'est un homme qui avait un bon discours. Par contre, moi, j'ai joué 18 fois ou 16 fois avec lui. Il ne m'a jamais dit comment je devais jouer, par exemple. Après, quand on est sur le terrain, platiniser, mais il était dans la communication pas trop mal. Je pense qu'il s'est débrouillé. On ne reste pas sélectionneur pendant tout ce temps avec succès parce qu'il a gagné. Disons qu'il n'a pas gagné, mais il a eu quelques résultats avec cette génération. Il a gagné 84. 84. Oui, 84, il a gagné. Donc, on ne gagne pas si on n'a pas quelques qualités. Il était quand même un bon communicant. Il savait faire confiance. Son homme, c'était Platini. Il avait des qualités. Peut-être... Alors, justement, j'allais dire, sachant que Hidalgo, d'après les nombreuses conversations qu'on a eues avec les cadres de 78 ou de 82, que Hidalgo se reposait sur un cercle de joueurs comme Platini, comme Gires, Marius Trésor, Maxime Bossy. Est-ce que tu penses que peut-être qu'il a demandé à ce cercle en disant « Écoutez, est-ce que j'emmène plutôt Spesh ou Mahu et que les joueurs auraient donné leur préférence ? Tu penses que c'est possible ou tu penses que c'est vraiment son choix personnel sur la forme du moment ? » Je pense qu'il avait posé la question à Gires, à Platini, Trésor, s'il voulait emmener Mahu ou Spesh. Deux d'entre eux aient été coéquipier d'ailleurs. Je pense qu'ils auraient une dispêche parce que j'avais de bonnes relations avec Michel, Platini, avec Marius, après j'étais à Bordeaux avec lui. Non, je pense qu'il l'a fait sur ce choix-là. Peut-être il le rend. Je ne peux pas vous dire parce qu'il ne m'en a jamais parlé. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y avait d'autres influences. D'ailleurs, je ne sais pas. Dominique Dropsy dans mon cas, on n'en a pas souvent. C'est comme ça. Alors, Dropsy aussi, c'est avant Joël Batts, quand il y a vraiment une grosse instabilité au poste de gardien. Pourquoi est-ce que Dropsy était un peu blacklisté en équipe de France ? Il n'est pas blacklisté. Il a aussi 17 sélections, 18. On a joué souvent à partager sa chambre quand on était en équipe de France. On a souvent parlé. On pensait y être. C'est pour ça que quand on n'y a pas été, on était vraiment surpris. quand vous faites 17, moi j'ai fait 16 matchs et Dominique aussi 16 ou 17 sur 20 ou 22 entre 78 et 82. Normalement, vous y êtes. Ce n'est pas possible de ne pas y être. C'est une grande interrogation. Et Hidalgo, quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Ah oui, il s'est presque excusé. » Il a dit « J'ai fait une connerie. » Surtout quand, en ce qui me concerne, Mahou n'a pratiquement jamais joué. Et puis pour Dominique, le gardien de poste, c'était lui le gardien. Et Tori, Bertrand de Man n'étaient pas… C'étaient des bons gardiens, mais ce n'était pas du niveau de Dominique. Surtout, en 82, Bertrand de Man n'est pas pris parce qu'il est blessé, Bertrand de Man. Oui, c'est Baratelli, Castaneda… Alors, c'était Castaneda, Baratelli et Tori. Et Tori qui n'avait pas joué un match avant, qui est un peu la surprise du chef, qui est sélectionné un peu à la surprise. Dominique avait un autre niveau. C'était quand même un garçon qui était au-dessus de ses champs-là. Oui. Et en 84… C'est une autre chose. Oui. Alors, désolé, je voulais dire, et pourquoi en 84, tu ne fais pas partie non plus de la sélection ? J'ai refusé. Après, j'ai refusé la sélection. Ah, ok. Quand je déteste Tudago, je dis tant qu'il sera en train, pourtant, je ne suis pas méchant. C'est vrai, c'est un peu étrange. Il faut retrouver l'article dans l'équipe. Non, je ne veux plus jouer. Et peut-être Hidalgo était content, mais je n'ai plus joué. Et quand, après 84, c'est Henri Michel qui a pris l'équipe. Et là, Henri m'a rappelé pour deux matchs. Donc, je suis allé, parce qu'il avait toujours ce problème de défenseur central. Et j'ai dit, ok, bien sûr. Mais comme j'étais déjà un peu plus âgé, j'ai dit, Henri, tu ne me fais pas trop jouer, mais je viens parce que c'était un gars que je connaissais bien. J'ai joué avec lui. J'avais confiance en lui et puis c'est vrai qu'il m'aurait pris si je n'avais pas eu ce problème de blessure un peu embernante juste avant le départ. Alors, on va clore le chapitre équipe de France parce que je sens que c'est un épisode douloureux. Juste une anecdote. Tu fais partie de ces deux rassemblements un peu fous, je dirais. C'est deux matchs, un contre le Luxembourg et un aux Etats-Unis, celui au Luxembourg où il y a cet épisode un peu incroyable de Didier Six qui décide d'aller faire la bringue et qui rentre dans un car de policier. Un car, une voiture. Une voiture de policier. Voilà, c'est ça. Avec sa femme et ses enfants. Ouais, alors est-ce que tu peux nous raconter ? Avec la voiture du gérant de là où on allait. Mais vous lisez la presse, ils étaient plus au courant que nous. Cet événement, cet événement a fait qu'après, l'équipe de France ne pouvait plus aller à Saint-Germain-en-Laye parce qu'on se préparait toujours à Saint-Germain-en-Laye là où il est actuellement. Parce que je crois que Didier avait pris la voiture du gérant et puis il avait un problème. Il ne voulait pas les rembourser ou quelque chose, je n'en sais pas plus. Et l'équipe de France s'apprête à Léa-Julien-Josas. Effectivement, la presse en a parlé. Donc, je n'ai pas besoin d'en rajouter si vous êtes au courant. Non, mais parce qu'on a eu Marius Trésor qui nous a donné pas mal de détails assez croustillants là-dessus. C'est parfait. Marius nous a tout dit que Marius connaît les détails. Mais c'est vrai. J'y étais. Mais tu te souviens un petit peu le matin où vous vous êtes réveillé en pleine nuit ou c'est juste le matin où vous voyez Didier-Cis qui est un peu conneau ? On apprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais à l'époque, l'équipe de France, on arrivait encore à les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte ? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ou un joueur de l'équipe de France prend la voiture du gérant de l'hôtel et puis il rentre dans la voiture du commissaire de police qui partait en vacances avec ses deux enfants. Je pense que ça prend... J'ai envie de s'agir et là-bas, c'était quand même un peu étouffé. Complètement. Mais ce qui est marrant, c'est que Griezmann et je crois que c'est MV là, je ne me souviens plus du troisième larron, mais effectivement, c'était un rassemblement des espoirs en plus. Ils sont sortis en boîte quelques jours avant un match et ils se sont fait suspendre pendant un an, je crois. C'est ça, Guillaume ? Oui. C'est après un match, mais c'était justement qu'ils ont fait suspendre pendant un an, considérant que c'était pas... que c'était contraire à l'éthique de l'équipe de France. L'éthique d'IDSX, c'était un peu différent. D'accord. Alors... Passe pas à autre chose. Oui. D'accord. Donc, Bordeaux. Donc, tu arrives à Bordeaux, tu vas vivre quelques années exceptionnelles dans un groupe aussi exceptionnel. Vraiment, je suis désolé d'utiliser autant de superlatifs, mais c'est vraiment une équipe, quand on regarde la composition de cette équipe, elle est incroyable. Dans ta première année, tu es où avec... C'est une arme de détruction massive, effectivement. Tu es guère notre or, Bracci, Trésor, toi, Jean-Christophe Thoudenel, Tigana, Gires, Girard, Dieter Muller, Bernard Lacombe, du solide dans toutes les lignes. Baptiste, Patrick, ah non, il est arrivé après. Oui, Baptiste qui est arrivé l'année d'après, mais c'est vraiment ce qui se fait de mieux, vraiment quasiment à toutes les lignes que des internationaux avec Aimé Jacquet, donc un futur champion du monde. Quels sont tes souvenirs de cette période ? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une équipe indestructible, cette équipe de Bordeaux de l'époque. La première année, le départ était un peu laborieux, je crois qu'on a fini deuxième ou troisième, je ne me souviens plus. Mais c'était déjà Claude Béz qui avait pris la présidence de ce club avec Chabondelmas. Donc, il y avait quand même toute une ville, tout un président qui était derrière ce club. et qui voulait monter vraiment un club de très haut niveau. Donc, il y a beaucoup de moyens qui étaient engagés. Il y avait le centre d'entraînement du A, le château du Haïland qui était là, donc avec tous ses joueurs, avec Aimé Jacquet, un entraîneur de très haut niveau, on avait un préparateur physique, on avait des diners. Je rentrais dans une dimension pas autre, mais quand même, c'était avec des préparations bien précises, etc., des joueurs de très haut niveau, même si Astrid on en a aussi connu. Mais j'étais à l'aise parce que c'est des gens que je côtoyais en équipe de France, c'est des gens qui étaient un peu, qui avaient des valeurs. Je crois que ce qui est important de dire de cette génération bordelaise, c'est des gens qui sont déjà un peu de la campagne, qui parlaient avant des valeurs d'effort, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect, d'humilité. À la Gigi, son père était menuisier, Bernard Lacan, son père était bouché. René, avant de jouer au foot, il était garleur, etc. Donc, c'est des gens qui connaissaient un peu la valeur du travail, du respect, avec un garçon comme Aimé Jacquet qui était, on le tutoyait parce que c'était juste la génération d'avant, mais qui était un homme qui était extraordinairement les mêmes valeurs, mais rigoureux, qui avait mis des règles en place parce que c'est important les règles. Aimé Jacquet, quand il y a un entraînement à 9h, vous arrivez à 9h une seconde, vous rentrez à la maison. Départ pour le match à, je ne sais pas, à Nancy, rendez-vous 10h, 10h01, vous restez à la maison. Donc, c'était déjà des règles bien précises mais beaucoup de confiance. J'attends, c'était pas pareil avec Grèce ? C'était un peu plus coulant ? C'était pas aussi précis, je dirais. D'accord. C'était, avec Gilbert aussi, il y a des règles tactiques, etc. C'était très précis. Mais là, c'était un cadre et puis à l'intérieur du cadre, il y a beaucoup de confiance. On passait beaucoup de temps avec Mémé, on discutait beaucoup. Et puis surtout, on était une génération de joueurs qui se respectaient, les épouses se voyaient. Donc, on est devenus amis, amis pour la vie. En plus, on a gagné, on a fait des campagnes de Russie, des campagnes en Coupe d'Europe et toutes ces choses-là créent des liens terribles, des liens qui sont indéfectibles. on s'entraînait, même quand il n'y avait pas d'entraînement, on allait au Hayan, soit pour se termasser, soit pour faire dans la compétition, viens, fais-moi des centres. Donc, ils faisaient des centres, ils tapaient au but. Donc, on avait une vie tous là-bas au Hayan, une vie presque normale. On allait au Leclerc faire des courses, on allait au restaurant manger, on emmenait nos enfants à l'école. Mais cette vie avec des gens, des valeurs comme ça, fait aussi qu'on a gagné sur le terrain. Et tu devais avoir un calme là-bas que tu n'avais pas à Strasbourg, j'imagine. Un calme ? Une sorte de calme. Il y avait moins de turbulences en interne en tout cas. Je pense qu'il y avait un patron, Claude Baez, c'était le boss. Je me souviens en 84, en 84, la France était championne d'Europe et puis Jean Tigana qui était l'autre voisin. J'avais René d'un côté les Jean Tigana de l'autre. Jean Tigana est nue, il voulait discuter un peu, il voulait gagner plus d'argent, ce qui était peut-être logique. Tu joues avec ce que tu as, si ça ne te plaît pas, tu sors. Pendant un mois, on ne l'a pas vu. Il y avait un patron, il y avait un patron qui était patron du club et on ne discutait pas. Donc, ça permettait à tous les autres de travailler beaucoup plus tranquillement. Il y avait cette union. Après, quand Béz est parti, il y avait aussi quand dans la tête d'un club ou d'une entreprise, il n'y a pas une ligne de direction et un patron, c'est souvent plus difficile. Quand il y a une direction, quand il y a un chef, le chef a dit « On fait ». C'est clairé. Ça, c'était le cas à Bordeaux. On avait un chef qui était Claude Besse et on avait un chef technique qui était Aimé Jacquet qui partageait beaucoup avec nous. Il avait fixé un cadre. Je me souviens d'un match, si vous aimez les anecdotes. On avait joué à Brest et Aimé disait à 11 heures après le match, à 11 heures dans le bus. Le bus part à 11 heures pour aller à l'air et l'arbitre qui nous arbitrait, c'est Georges Conrad qui était un Alsacien qui était de Chouin-Rat-Saint et mon petit village à côté et quand Georges venait, j'allais toujours le voir pour en discuter. Est-ce que vous discutez en français ou en alsacien ? En alsacien. D'accord. Georges venait, j'ai pris ma douche et je suis allé dans son vestiaire, on a discuté et je n'ai pas vu passer l'heure. Oh punaise, j'ai dit Georges, il est 11 heures 2, 11 heures 3. Il faut que je te laisse parce que sinon, le bus n'était plus là, c'est tous pas plein. Je me retrouvais à Brest. Le bus, je devais trouver une chambre pour me dormir, je devais trouver un train pour entrer et je suis rentré le lendemain après-midi à Bordeaux. Plus jamais je serais en retard, ça je peux vous le dire. Et en plus, j'avais une amende parce qu'il y avait une caisse des joueurs et puis 11 heures, c'est 11 heures. Donc, c'était peut-être un peu et je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore faire comme ça parce que les gens ont changé, la vie a changé, les jeunes, je ne sais pas si on peut leur dire, il faut être là à l'heure, peut-être pas. Donc, c'était le cas et ça faisait partie aussi un peu de notre force. Mais alors, toi, tu fais des stages justement, les stages Léonard Specht pour les jeunes. Est-ce que tu penses que c'est encore faisable parce que toi, tu dois aller voir les jeunes générations tous les étés ? Oui, j'organise des stages depuis 33 ans. Petit séminaire de Valbourg qui a bien joué. C'est connu, en tout cas en Alsace, dans l'as de la France aussi, j'imagine. Mais alors, du coup, puisque j'imagine que tu es quand même très impliqué dans ces stages et tu dois avoir des jeunes générations année après année, tu sens une différence dans les mentalités pour ce qui est des règles, le respect de ce genre de choses ? La vie a changé, je crois. Les motivations des jeunes, ce ne sont plus les mêmes motivations que nous on avait. Nous, c'était il y a 40 ans, 45 ans. Donc, aujourd'hui, les jeunes ont d'autres, les réseaux sociaux, leurs motivations. Mais il y a quelque chose que, il y a quelque chose qu'ils aiment ou le cadre. Les jeunes aiment un cadre. Quand ils viennent en stage, ils viennent le dimanche soir, jusqu'à ce qu'on n'a dit pas une seconde, je leur dis, écoutez, on fait le petit déjeuner à 8 heures. Ce n'est pas 8 heures et quart. Ils sont tous là à 8 heures. Ce n'est pas un problème, mais ils sont là à 8 heures. Et puis, je leur dis, des fois, on va se lever à 7 heures pour faire un petit footing. On ira loin. J'ai dit, mais ça fait partie, vous savez, les joueurs de foot, ils font souvent des choses qu'ils n'aiment pas faire, mais ça fait partie de leur métier, faire des choses, faire des efforts, faire des choses. Je leur pose souvent la question. un footballeur, il touche le ballon combien de fois, combien de temps dans un match de 90 minutes ? Il ne sait pas, les gens. Un bon footballeur, combien de minutes il touche le ballon dans un match ? Le très bon, une heure, une minute, 20. Ils touchent le ballon, c'est son rêve, ils jouent au foot parce qu'ils veulent ballon, etc. Ce qu'il fait rêver le ballon dans un match, il le touche une minute, 20, 25 secondes. Ce n'est pas énorme. Et qu'est-ce qu'il fait pendant les 88 minutes autres ? Je peux vous dire, il fait des choses qu'il n'aime pas faire. Il se peut replacer pour les attaques en courir, machin, etc. Dans le plus beau métier du monde, il y a des choses qu'on doit faire qu'on n'aime pas faire. J'essaye de leur faire passer encore quelques messages pour la vie parce que dans la vie, on ne fait pas pas non plus tout ce qu'on veut. On doit s'adapter, on doit faire des efforts et ça, les jeunes générations le comprennent aussi. D'accord. Ils savent qu'il faut faire des efforts. Ils savent qu'on doit s'adapter. Peut-être, il y a des réseaux sociaux, il y a d'autres motivations, mais ils sont capables d'adhérer à des valeurs comme celle-là de l'effort, du cadre qu'ils acceptent. C'est intéressant parce qu'on dit souvent que les générations actuelles, c'est les générations de la gratification instantanée. C'est qu'il faut vraiment qu'ils aient tout de suite ce qu'ils recherchent, que ce soit regarder un film qui doit tout le temps être à disposition à commencer immédiatement. Donc, c'est encourageant de voir que tout n'est pas encore perdu. Et s'ils n'en ont pas, ils jettent. S'ils n'ont pas tout de suite pas, ils m'aillent ailleurs. On parlait tout à l'heure, il y a 45 ans, il y avait TF1 qui montrait les mecs de foot. Maintenant, quand vous voulez voir vos sports, il y a 50 chaînes ou 60 chaînes ou 100 chaînes qui montrent du sport. Mais ils choisiront quand même ce qui peut les intéresser. Il faut s'adapter. Dans la vie, il faut toujours s'adapter. les jeunes changent, les générations changent. J'ai eu la chance de travailler dans le monde de l'entreprise pendant 25 ans. Dans le monde de l'entreprise, l'entreprise qui s'adapte avance, l'entreprise qui ne s'adapte pas disparaît. c'est pareil dans le monde du sport et du foot. Aujourd'hui, je suis président de l'association Racing, je suis président des anciens joueurs, donc il m'arrive encore de voir l'équipe, les pros, ils ont des diététiciens, ils ont des statisticiens, ils ont une autre organisation, ils ont d'autres moyens, ils ont des salles de muscu, etc. Mais il faut s'adapter. Mais sur le fond, sur les valeurs, je pense qu'ils peuvent trouver un accord. Faire des efforts, ils sont obligés de le faire. Ceux qui ne fait pas n'arrivent pas. Le plus talentueux n'est pas sûr d'arriver s'il ne fait pas à cet effort. Donc ça, c'est des choses qui restent. Alors, ce passage à Bordeaux, trois années où tu gagnes, donc tu gagnes, pas trois années, pardon, je crois que c'est cinq ans. Trois titres. Cinq ans, trois titres, deux Coupes de France. Quels sont les grands souvenirs de cette épopée ? C'est quoi ? C'est les matchs de Coupe d'Europe ? C'est les championnats ? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une vie avec ma famille, avec mes enfants, mon épouse, qui ne voulait pas partir Bordeaux. On ne rentre plus. Moi, l'alsacien, j'étais un peu vieux. Claude Baez voulait me garder. Il a dit, il faut que tu restes. Tu ne te trouves pas, tu as le diplôme. Bon, moi, je suis... Mais Baez, il promettait à tout le monde de rester. C'est pour ça que Bernard Lacombe il y a beaucoup d'anciens qui sont restés. Donc, je voulais rester. Mais c'est cinq années pleines avec, bien sûr, des victoires sportives, de football extraordinaire, un beau palmarès. Mais c'est une vie qui m'allait bien. Une vie de... Pas de... À la campagne, mais j'avais des amis. Je pouvais vivre de ma passion. Je pouvais encore faire les courses. Je pouvais aller au restaurant. Je pouvais aller au cinéma. C'était une vie pleine. Une vie rêvée, comme je l'avais rêvée. Avec, comme je l'ai dit, une grande période footballistique et puis surtout une grande période humaine avec des amis dans le football pour la vie et des amis aussi en dehors du football qu'on voit encore de temps en temps. C'est vraiment une belle période comme je le souhaite à tous les gens. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp des anciens bordelais ? Non. On ne s'est pas adapté. D'accord. Oui, c'est sûr. C'est le téléphone. Mais on a encore un téléphone. On se téléphone de temps en temps. Je crois qu'il y a aussi 3615 de Bordeaux qui marche aussi sur le Mittel. Il y a un petit groupe qui a été développé. Non, on ne l'a pas créé mais c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas, ce téléphone est encore notre… Et puis de temps en temps, on se voit toujours autour d'une bonne bouteille de Bordeaux parce que ça, c'est quelque chose aussi que je n'oublierai pas. Quand les footballeurs, l'emploi du temps n'est pas non plus… Disons, vous ne partez pas le matin 7h, vous ne rentrez pas le soir à 9h. Vous avez entraînement le matin à 2h et puis souvent l'après-midi, vous avez temps. Donc moi, j'ai profité de ce moment pour aller à Bordeaux, pour aller dans le bignoble, dans le Médoc. Et donc, je me suis passionné pour les vins du Médoc. Et donc, quand on se revoit avec mes collègues, on parle autant du vin de Bordeaux, des cépages, de la couleur, etc., que de nos victoires. Et puis souvent, en fin de soirée, au début de journée, on a gagné la Coupe d'Europe. Mais bon, ça, c'est malheureusement… C'est un restaurant. Qu'est-ce que vaut la Donatigana ? C'est le vignole de ton… C'est du bon… Jean Tigana, c'est curieusement le seul joueur qui n'aimait pas le vin, qui ne buvait pas d'alcool. Il buvait juste de la bière Heineken. D'accord, même pas de la météore. J'avais toujours une bouteille d'Heineken au frais parce qu'il buvait ça. Mais autrement, c'est un garçon de ma génération qui avait investi à Bordeaux, dans un château bordelais, un cru bourgeois, le château Bibian, qu'il appelait le Bibian Tigana après. Et après, quand il est parti de Bordeaux, il a investi à Cassis dans un rosé et un vin blanc qui sont très bien faits. C'est un très bon vin, très bon rosé, la dona Tigana blanc et rosé qui sont excellents. tous les ans, je l'appelle. Et puis, ceux qui le goûtent, trouvent que c'est très bien. Il paraît que Tigana, il est un peu difficile à joindre. Il n'est plus trop parti de ce genre de groupe. Est-ce que c'est exact ? Tigana, quand je l'appelle, je l'ai toujours. Tu vois ? Quand j'appelle, il n'y a aucun problème. Je l'ai. C'est vrai qu'il était... À l'époque, nous, on avait, avec Alain Gires, Patrick Patisson, Bernard Lacan, on avait une passion pour le... Dès qu'on avait un moment, on allait dans le Médoc. Est-ce que tu y allais en R15, Léonard ? Non, on avait une Opel, obligé de déplacer un Opel. Oui, c'était le... Oui, les Girondins, bien sûr. François Maillot. C'est pas l'obligation de déplacer un Opel. Donc, on allait dans le Médoc, on passait du temps avec ces paysans du Médoc, avec ces grands vins. Et Jeannot était beaucoup moins dans le Médoc. Il était plus avec ses amis, tout le mail, etc. Mais c'est des gens qui ont fait la grandeur de Bordeaux aussi. Un gentil ganas, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu. Excellent joueur, récupérateur de joueurs, infatigable, un très, très grand joueur du niveau... C'est un gars qui, s'il jouait aujourd'hui, il serait parmi les meilleurs joueurs du monde. Il était déjà à l'époque. C'est un peu ce qui revient assez souvent. On a eu Bruno Bellone sur le programme qui est vraiment un grand fan, qui est aussi immensément reconnaissant de tout ce qu'a pu faire Tigana pour lui et qui l'a fait d'ailleurs dans l'ombre discrètement. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui était sûrement l'égal d'un Jerez dans un domaine un peu différent, mais qui n'a pas eu la même reconnaissance assez bizarrement. C'est vrai. On ne le reconnaissait pas parce qu'il avait un peu un caractère un peu... Un peu sous-pollé. Bien sûr, c'était un peu renfermé et... Mais malgré cela, quel joueur ! Quel joueur ! Très, très grand joueur ! Et en tant que voisin, moi je l'avais comme voisin, un garçon adorable. C'était un garçon qui était toujours disponible, vous avez un besoin, il était là. Et puis sur le terrain qu'il jouait toujours disponible, un compétiteur, il voulait toujours gagner. Donc esprit de compétition, il détestait la défaite. Après, il a fait une carrière d'entraîneur qui était pas mal, il a joué, il a entraîné Monaco, il a entraîné... Fulham ! Après l'Angleterre, il a Fulham où il a construit un boucou. Donc c'est... Et aujourd'hui, il fait du bon vin. Ben nous, on est en... Si tu veux lui transmettre qu'il est invité quand il veut sur le podcast. Alors justement, tu parlais de refaire les matchs de Coupe d'Europe. Il y a ce match un peu mythique sur lequel on est revenu avec René Girard il n'y a pas longtemps. C'est ce fameux match contre la Juventus que tu joues. Donc je rappelle pour nos auditeurs, 3-0 au match Allé où Bordeaux prend un peu le bouillon. Peut-être un peu intimidé par l'événement. Et puis match retour notamment par Girard qui empêche Gires d'aller saluer d'aller saluer Platini. Un match où vraiment le Bordeaux qui gagne 2-0 qui aurait peut-être avec... Alors je ne sais pas, peut-être avec un peu plus de confiance en soi, peut-être avec un concours de circonstances qui aurait pu remporter ce match. Tu te souviens un petit peu de ce match ? Quels sont tes souvenirs de cette demi-finale de Coupe d'Europe ? Je pense qu'on a perdu le match à l'aller et ceci en 3-0. On était un peu intimidé par... Je pense que ce n'était pas le vrai Bordeaux parce que la Juve qui était le grand club européen qui a gagné la Coupe d'Europe, qui a gagné plusieurs Coupes d'Europe. avant le match, Platini vient dans le vestiaire et nous salue plaisante, etc. Et nous, on est tous là un peu pleureux, etc. Donc, on était un peu... C'est dommage et puis sur le terrain, on était... Ce n'était pas le Bordeaux qu'on connaissait, un peu conquérant, on gardait la balle et là, on était timorés, on n'a pas impressionnés par cette équipe et au retour, par contre, on a vu le vrai Bordeaux dans un stade archi plein, je ne sais pas si il a annoncé 45 000. Moi, j'ai des centaines d'Alsaciens qui sont venus, j'ai dû acheter des billets pour des amis qui sont venus de Strasbourg pour voir ce match et qu'ils s'en souviennent. Encore, on gagne 2-0. Quand on voit Platini, bien sûr, on parle de ce match, les Bordelais parce que... Et Yézel aussi, peut-être qu'on ne devait pas y aller parce qu'il y a eu ces gros problèmes. Exactement. Mais quand on lui dit... Platini nous dit toujours si j'avais été chez vous, c'est vous qui regardez. Moi, je me dis. Il a dit c'est moi qui ai fait la différence. Il a peut-être raison, mais il avait cette confiance en lui. Platini, c'était un gars qui savait qu'il y avait confiance, qui savait gérer et on le regrette parce que pendant 5 ans, on était une très bonne équipe. On était une équipe qui pouvait gagner la Coupe d'Europe. Il a manqué un tout petit peu quelque chose. Peut-être c'est Platini. Je ne dis pas le contraire. Pour que cette équipe gagne la Coupe d'Europe parce qu'on jouait contre le Real, en Amical, etc. On était à Deleur d'un niveau. On jouait contre Hambourg, Stuttgart. On était une équipe qui était l'équipe de France presque. Il a manqué un petit bond. On est tombé sur la Juve qui était la grosse équipe et la Juve, ce n'était pas facile à jouer. C'était encore très dur défensivement, difficile à bouger. Vous parliez de Roux-Lardis, mais dans la souffle de réparation, pour décoller, il fallait... Vous ne décolliez pas parce qu'il y avait un maillot, il y a des choses... Les Italiens étaient très forts défensivement. C'était quand même une grosse équipe qui nous a vraiment piégés à l'aller. On s'est vraiment fait piéger deux buts sur contre pratiquement. Et après, malheureusement, ça n'a pas suffi. On avait encore des occasions pour revenir à 3-0 et ça n'est pas suffi. On ne refait pas l'histoire. Ça jouait dur aussi parce que René, je dirais, nous raconter comment il s'est retrouvé avec une blessure assez monumentale où il a dû avoir je crois 17 points de suture au match à l'aller. Et non seulement ils étaient forts, non seulement ils étaient techniques, mais ils étaient aussi sacrément durs. Les Italiens, c'était des durs. Ah oui, c'était... Et quand ils faisaient mal, j'ai l'impression qu'ils faisaient mal pour que tu ne joues plus, pour que ça fasse vraiment mal. Mais ils étaient connus pour ça, les Italiens, défensivement, à cette époque-là, ils étaient très mal à... On ne pouvait pas les bouger parce que c'était solide. Ils étaient déjà bien regroupés. Ils ne jouaient pas toujours offensifs, mais ils étaient bien solides et il y avait souvent des flèches devant et un artiste au milieu. C'était un peu la juve. Bonnier qui était devant, qui passait, Paul Rossi, un puteur. Donc c'était une très grosse équipe. Oui, tu avais quand même quatre ballons d'or dans cette équipe. Oui. Sacré, sacré, sacré. Je me souviens Paul Rossi, Bonnièque, Platini et derrière des monstres. Ce n'était pas évident. Tu as Tardelli, Bonnièque, Cabrini, Cirea, Favero, Bonini, enfin bref, Prandelli, une Dream Team. Et c'était vraiment la Dream Team italienne contre la Dream Team française. Et donc, à la fin, tu passes cinq ans à Bordeaux et puis tu te dis je vais faire une dernière pige à Strasbourg. Comment tu décides pour revenir à Strasbourg qui est un peu dans le marasme habituel ? Je suis joueur un peu dans le dur. Comme tu sois. Et le président de l'époque, c'était Daniel Echter, le couturier, et qui voulait que je vienne à Strasbourg pour finir ma saison. Et il me dit que je te donne, tu joues encore deux ans et après, tu es trois ans, je te donne un contrat d'éducateur. Donc, il me donne un contrat de cinq ans. Claude Bèze aussi, il me dit, bon, écoute, tu restes chez nous. Il me restait un autre contrat et je commençais à côté de moi, il y avait Alain Roche qui commençait à être bon. Oui, on a eu sur le tour de la. Il était quand même très bon et je le dis toujours, s'il n'avait peut-être pas eu Alain Roche, il serait peut-être encore resté, mais je savais qu'il était meilleur que moi parce qu'il était, moi j'avais 33 ans donc j'étais un peu plus vieux et j'avais cette proposition de Strasbourg, de Daniel Echter en qui j'avais confiance, il est venu me voir et m'a parlé. Donc, j'avais l'impression que cet homme-là pouvait, et un contrat de cinq ans, c'était pas mal de joueur et puis surtout j'avais mes diplômes d'empréneur. Je savais que j'avais une belle opportunité à jouer donc j'ai accepté, je suis parti de Bordeaux. Bon, j'avais un an de contrat, j'ai téléphoné, je suis allé voir Claude Bèze et il m'a dit, pas de problème, tu étais bien chez nous, tu peux partir sans problème. Donc, il m'a laissé libre donc ça s'est très vite, très vite fait et puis j'ai joué encore deux ans et après, j'étais entraîneur du centre de formation mais l'entraîneur de D1, Gérard Banide, on avait marre, il se siffait, le match, il dit, écoutez, on est arrivé je suis venu du sud de la France pas pour me faire insulter, etc., pour me cracher dessus, je m'en vais demain matin et puis vous démerderez. Moi, j'étais au centre, je n'étais pas entraîneur. Alors justement, je suis tombé quand j'ai fait mes petites recherches, j'avais complètement oublié cet épisode que c'est Banide, ce n'est même pas Banide qui se fait virer, c'est juste qu'il se rende compte que c'est un club un peu ingouvernable qui va se prendre des tomates, qui va bientôt faire froid et donc il se barre. Il m'a dit, écoute, je sens qu'ils vont te demander, il m'a dit, mais moi, je ne suis pas là, je suis dans le sud, il avait ses arbres là en bas, donc il avait envie de retourner au soleil et il est parti de l'en-main et puis il n'y avait plus d'entraîneur. Donc, Albert, qui était son adjoint assuré, Albert Gémrich, l'intérim et Daniel Echtier m'a convoqué à Paris et il m'a proposé poste. Moi, je ne voulais pas parce que je savais que c'était compliqué, je venais d'arrêter. Un cadeau empoisonné. Et en plus, il m'avait donné le centre de la formation. Moi, j'adorais ça, m'occuper des jeunes, etc. C'était quelque chose qui je pensais que c'était pour moi, mais souvent, quand vous êtes ancien joueur, quand vous avez votre diplôme d'entraîneur, quand les gens insistent, finalement… Et c'est tant qu'il y a de victoire. Et voilà, donc, les Alsaciens dirigeants n'arrêtaient pas. Bon, j'ai accepté. Bon, j'ai accepté. Si c'était à refaire, bon, on ne refait jamais l'histoire. Je ne sais pas si je… C'était un peu trop tôt. Oui. On était en Ligue 2, il fallait remonter. C'était ma première expérience comme entraîneur. On est très mal partis. On a fini, je crois, un point du premier. Et après, dans les barrages, on a perdu. Et après, je suis reparti en Ligue 2. Donc, je pense que j'étais quand même un peu… Je ne dis pas que j'étais trop juste, mais je pense que je n'avais pas assez d'expérience pour gérer cela. Notamment, chaque fois, on partait très mal. L'équipe partait très mal et on finissait très bien. Donc, je pense qu'au niveau préparation, au niveau recrutement, j'ai dû faire des… j'ai dû faire des conneries pour que si on parle mieux, je monte les deux fois. Donc, c'était trop rapide, trop vite. Et après, quand deux fois vous échouez, quand deux fois vous échouez au barrage, pour monter à Strasbourg, je ne vous dis pas, vous êtes bien seul. Gilbert était derrière et disait, écoutez, moi, je monte avec cet effet. alors les dirigeants… L'ombre, l'ombre Gilbert Grèce qui n'est jamais très loin. Et c'est arrivé, mais bon, c'est la vie, mais c'était peut-être un peu trop tôt, je ne sais pas, ça a peut-être changé ma vie si j'étais resté. Mais ce n'est pas sûr parce qu'après, je suis allé chez Laure comme DRH pendant 25 ans et peut-être je serai arrivé quand même parce que, une anecdote, quand je rentre de Nice, qu'on avait la deuxième année pour les barrages… Alors justement, j'aimerais parler de ce match. On était à Nice, c'était… L'équipe qui gagne, c'était aller-retour. Donc, on avait gagné chez nous 3-1 et à Nice, on a perdu 6-0, 4-0 après… Après 28 minutes, oui. Alors, j'aimerais en parler de ce match. et je me trouve quand vous perdez 6-0 à domicile, disons à l'extérieur et que vous ne montez pas, vous êtes bien seul. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de dirigeants. Et là, on part à 3-4 heures du matin, on arrive à l'aéroport et là, à côté de l'aéroport, à côté de ma voiture, dans l'aéroport, il y avait M. Robert Lord qui était le patron de l'entreprise d'or et qui m'a dit « Bon, écoutez, M. Spèche, si vous en avez marre du foot, moi, je vous prends comme DRH dans mon groupe. » C'est marrant comme… C'est une offre qui part de nulle part, en fait, c'est une offre… C'est marrant comme offre. C'était un partenaire du club, Robert Lord, et puis dès que je suis revenu comme joueur, c'était un passionné de l'Alsace, passionné du racing, il m'avait dit, déjà, je le voyais, il me dit « Bon, M. Spèche, si un jour, on peut vous arrêter, vous venez me voir parce que moi, moi, je suis dans le foot, j'ai mes diplômes, je reste dans le foot. » Donc, pendant toutes les années, chaque année, quand je venais, début de saison, il me posait la question et là, il m'attendait à 3h du matin pour que j'étais ce gars-là, il faut quand même voir ce que c'est de sa boîte parce qu'il est quand même intéressant. Donc, pour revenir au 6-0, c'est vrai qu'on avait gagné 3-1 à domicile et que normalement… Avec deux buts de Djorkev. Voilà. Quand on gagne 3-1, normalement, le deuxième match se passe relativement bien, mais ce n'était pas le cas parce que Daniel Echter, qui était président, ne faisait plus l'unimité auprès de la collectivité donc il fallait sortir Daniel Echter. Et puis, un des décideurs, à l'époque, avait écrit des carrés dans le journal. De toute façon, si on monte, si on gagne à Nice ou si on ne perd pas, si on monte, il faudra changer toute l'équipe. Et entre nous, il a dit, les sudistes, ils ne sont pas bons. Il n'y avait que des sudistes, il y a le gardien de but, Samson, il y avait Daloglio. Et les gars, la veille du match, ils vont chez Roland Ries pour lui dire qu'ils ne veulent pas jouer. Alors Roland Ries, c'est l'adjoint au maire. L'adjoint au maire. Ils ne veulent pas jouer. Et Roland Ries leur a dit qu'il faut jouer, etc. Donc c'était très compliqué. Et le jeune entraîneur que j'étais, j'étais honnêtement, ce n'était pas facile à gérer. Bon, finalement, on a réussi à jouer, mais vous perdez, je ne sais pas, 5-4-0 après 28 minutes. Il y en a un qui jouait au jeu, l'autre ne jouait pas au jeu, etc. C'était galère. Franchement, je ne dis pas qu'ils l'ont fait exprès, mais c'était un peu galère. J'avoue que moi, je me souviens avoir, alors les matchs n'étaient pas télévisés à l'époque, je me souviens avoir récupéré le journal le samedi, je crois que c'était un vendredi soir le match, récupéré le journal, les dernières nouvelles d'Alsace le samedi matin en pensant, évidemment en attendant que le journal arrive, aller le chercher et en voyant le titre 6-0, je n'y croyais pas. Vraiment, ça paraissait parce que à l'époque, juste au niveau psychologique, on joue les barrages, on joue contre une équipe de D1 qui a fait une saison horrible qui n'est pas du tout en confiance, donc il perd en plus le match à l'étroit, en plus il y avait 3-0 assez rapidement, il marque quand même le dernier but, c'était quand même très peu probable que Nice revienne, Robbie Langer qui marque 5 buts sur les deux matchs, 4 buts lors du deuxième, mais effectivement il y avait cette rumeur tenace que les joueurs avaient balancé le match. C'était une semaine le 3-1, il y avait la fête mais je sentais que c'était terrible. En tant qu'entraîneur, je ne maîtrisais plus beaucoup. Je sentais que c'était quelque chose qui allait arriver. Je pense que ça résume vraiment parfaitement le racing de cette époque quand tu réfléchis. Parce que tu passes de l'extase à la possibilité de remonter en D1, sachant que le racing avait été quand même en D2 pendant un bon moment à ce moment-là. Ça fait deux années de suite que les barrages sont joués, le racing fait l'ascenseur en permanence et en l'espace de quelques jours, le club se désagrège de l'intérieur et balance le match. C'est une balle. C'est une balle. Oui, oui, oui. Et je le sentais venir et je peux vous dire que c'est des moments difficiles parce que qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous essayez de motiver les joueurs, essayez de mettre en place une organisation, à l'entraînement, j'ai essayé de jouer parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait passé. On restait solides derrière, on ne prend pas de but et puis finalement, dans le match, ils jouent au jeu. Je ne sais pas, alors que Languers, il va vite. Celui-là, s'il a un peu d'espace, s'il passe, il ne faut y aller plus. Donc, c'était compliqué. Et effectivement, ça s'est avéré compliqué. Et puis Gilbert est revenu, c'est bien parce que Gilbert est revenu. L'année d'après, l'équipe est montée et deux ans après, Gilbert est reparti et l'équipe est revenue. C'est un peu l'histoire de notre cher Racing. C'est pour ça que maintenant, il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a d'un Racing qui est quand même en division 1, en Ligue 1 depuis pas mal d'années, ce qu'on n'a pas trop connu. Moi, j'ai grandi avec un Racing qui faisait en permanence l'ascenseur avec des périodes de gloire, des périodes où les gens détestaient le club parce qu'il y avait quelque chose d'autre. On aimait de nouveau le club. Enfin, c'était un peu en permanence cette instabilité. C'est vrai, tu l'as dit aujourd'hui, au quotidien, mais presque, le mérite revient quand même à Marc Keller. qui a pris ce club il y a plus de 10 ans maintenant, à 12 ans, et qui en a fait une vraie famille. C'est un gros travail, un gros travail aussi bien avec les partenaires, avec les anciens. Aujourd'hui, il y a 5-6 ans, il m'a dit, Léo, ce n'est pas normal que les anciens n'aient pas au match, plutôt que les anciens, il faut leur trouver des billets, etc. Les femmes, les enfants, les familles. Il a fait vraiment un gros travail de faire de ce club un club familial avec des valeurs et il est indiscutable. On en a parlé depuis 2h30 presque que l'histoire du racing, c'était souvent la tisanie au sommet du club qui entraîne beaucoup d'instabilité. Depuis 12 ans, depuis que Marc est à la tête du club, il n'y a aucun problème. Au niveau de la tête du club, même si, parce qu'en tant que président de l'association, j'ai siégé, je siège au niveau de leur conseil d'administration, ils ne sont pas toujours d'accord. Mais une fois qu'une décision est prise, on la respecte et tout le monde va dans ce sens-là et ça, c'est tout le mérite de Marc d'avoir créé cette façon indiscutable de mener son projet. Tu dis indiscutable, on a eu Gilbert Gress sur le programme qui, lui, n'était pas complètement convaincu par Marc Keller qui disait qu'il préférait être numéro un dans une équipe qui était quinzième que finir quatrième ou cinquième si lui, il était numéro deux. Qu'est-ce que tu penses de cette... Je pense qu'on a parlé avant qu'il faut évoluer. Les gens qui évoluent s'adaptent, il faut s'adapter. Ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent. Je ne dis pas que Gilbert ne s'est pas toujours adapté, je ne dis pas qu'il a disparu du monde du foot, mais il faut s'adapter. Donc, j'ai eu la chance de vivre à côté de Marc. Aujourd'hui, le monde du foot, il faut avoir beaucoup d'argent. Les actionnaires, la tête du club doit avoir beaucoup d'argent parce que ce n'est plus comme il y a 40 ans et Marc était arrivé un peu à la fin du modèle qu'il avait mis en place avec un travail familial. On essaye de travailler avec des joueurs moyens, etc. pour y arriver. Aujourd'hui, on a besoin de très bons joueurs pour y arriver. On a besoin d'argent pour y arriver. Et Bluco, aujourd'hui, a apporté ce qu'il fallait au club pour continuer à grandir. Vous vous rendez compte que le centre de formation, l'académie, les filles viennent de monter en division. Les filles n'ont pas de terrain, n'ont pas de vestiaire, n'ont pas de terrain aucun terrain homologué pour jouer. Mais construire un terrain et construire des vestiaires, ça coûte beaucoup d'argent. Marc a fait le tour de l'Alsace pour demander aux gens qui veulent venir me donner un coup de main. Ça n'existe pas. Le stade est en train d'être construit. Donc, le club s'est engagé pour des millions à côté des collectivités. Il faut trouver de l'argent. Et donc, Marc, qui était arrivé au bout d'un modèle, naturellement, doit s'adapter et demain, avec un nouveau stade, avec une académie performante, on aura un club. Sinon, le club vivote un petit peu comme toujours un jour en D1, un jour en D2, un jour en D1, un jour en D2. Avec la nouvelle structure, avec le nouveau centre que CAC fait et Marc, il faut dire que sans Marc, on n'aurait pas de terrain, on n'aurait pas de stade. Avec Bluco qui arrive, on aura un club qui pourra définitivement être inscrit dans les premiers du championnat. Moi, j'en suis convaincu. Marc en est convaincu. Et c'est pour ça que je ne partage pas du tout la vie de Gilbert parce que le football a changé. Le football, ce n'est plus comme à l'époque. Il faut… Et le patron du club, c'est l'actionnaire. Le patron du club, c'est l'actionnaire. C'est comme ça. C'est comme dans une entreprise. Mais l'actionnaire, s'il est intelligent, je ne les connais pas beaucoup, les gens de Bluco, mais les gens que je viens, ils sont contents. Ils sont contents d'être là. Ils sont contents d'être à Strasbourg. Ils font référence plus aux valeurs de l'Alsacien, travailleurs, persévérants, etc. Ils sont venus parce que c'est un club qui n'a pas de problème d'identité. Ils n'ont pas de problème. Ils ne seraient pas venus il y a 15 ans. Ça, c'est sûr. Ils sont venus parce qu'il y a un club depuis 12 ans qui est bien géré dans une structure, dans une région qui existe, une région qui a des valeurs pour ça. Moi, je pense qu'il avait raison. On n'avait plus le choix. D'accord. Et alors, justement, tu parlais il y a 15 ans. J'aimerais juste qu'on convienne très rapidement pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop l'histoire du racing. Justement, il y a 15 ans, c'est une succession de présidents, après l'épisode malheureux de Macormac, il y a Ginesté, ensuite, il y a Jaffar. Toi, tu deviens président intérimaire pendant quelques semaines. Un peu plus, je crois, oui. Un mois, un truc comme ça, oui. Oh là là. C'est ça. Donc, tu es président, tu es un peu le pompier de service à chaque fois et tu as la lourde tâche de dire à Gilbert Gress qui revient pour la troisième fois de lui dire que cette troisième fois sera la dernière. Est-ce que c'est toi qui lui fais l'annonce qu'après deux matchs, alors juste pour résumer et corrige-moi si j'ai les détails un peu bien, pas complètement corrects, mais une préparation qui ne se fait pas très, très bien. Il y a pas mal des joueurs qui partent. Je n'ai pas l'impression que Gress choisisse vraiment les joueurs avec lesquels il veut partir. Donc ça, c'est en deuxième division. Les méthodes de Gress, mais qui n'ont pas énormément évolué depuis les années 80. On est en 2009 quand même. Ce que j'avais entendu, c'est qu'il leur donne encore des jus d'orange le matin, au petit déjeuner et qu'il les oblige à courir avec des bad jogging à Manchelon. Tu as de bonnes sources. Au mois de juillet. Et donc, un peu une mutinerie des joueurs et premier match de Coupe de France, je crois, perdu contre une troisième division, il me semble. Et ensuite, le premier match perdu 6-1. Et match d'après perdu de nouveau 2-1. Et donc là, au bout de deux jours, au bout de deux jours, Gress est viré. Donc, quel est ton sentiment ? C'est un peu le... Je n'ai pas envie de dire que tu ne tues pas un peu le père, mais c'est un peu toi qui es président, qui cette fois dit à Grèce de partir. Il y a une sorte d'ironie un peu tragique, je dirais. Oui, ce n'était pas facile. C'était très difficile. C'est des moments... Cette période d'un mois est une période extraordinairement difficile. Mais c'est dans les moments difficiles que tu connais la motivation des gens et que finalement, tu apprends. Tu apprends le plus... Et c'est vrai que c'était une période très difficile. C'était Ginesté qui était président. Donc, il venait d'échouer Strasbourg et descend en Ligue 2. On peut dire le top 3 des plus mauvais présidents du Racing, je pense. Peut-être après moi, non ? Non, non. Je n'ai pas fait la durée pour être noté. Tu t'es occupé du sale boulot. Je pense que personne n'avait envie de dire à Grèce, sachant qu'il avait encore l'influence de mettre... Ginesté s'en va mais tout à coup, un jour, il vient chez moi et je travaillais chez Laure et Robert Laure, il me dit Léo, etc., je ne peux plus, etc. Des petits problèmes dans sa vie privée ont bien monté. Le stade ne devait pas se construire. Dany, je ne peux plus, je n'ai plus les forces, je n'ai plus la force d'être président. Il faut que tu le fasses. Je ne veux pas. c'est quelque chose, je sais ce que c'est que le président, et puis je suis chez Laure, je ne sais pas, et M. Laure, il me dit Léonard, quand une personne a besoin d'aide, il faut l'aider. J'ai dit M. Laure, bon, je ne peux pas si ça ne m'intéresse pas. Et finalement, on fait une réunion du directoire à l'époque avec Pinière et il se trouve que finalement, on me bombarde président du racisme. Et tu ne peux pas dire non. finalement, tu acceptes. Comme le poste d'entraîneur à l'époque, j'ai accepté, mais c'est arrivé aussi très très vite. Et là, il faut trouver un entraîneur tout de suite parce que c'était début juin, l'entraînement reprend la semaine d'après. Et je téléphone à Müller, Joël Müller de Metz. De Metz. Parce que Joël, je le connaissais bien, il me dit OK, je viens. Il vient, écoute, il vient chez moi à la maison, on discute, Joël, tu viens, ce serait bien parce que c'est un garçon solide, etc., qui avait une bonne image. Il a dit OK, je viens le dimanche soir, il vient. Je lui ai dit je te rappelle demain. OK, le lendemain, il ne me rappelle pas. Le mardi, il me dit écoute Léo, je ne peux pas, ma femme a un problème, je ne peux plus venir. donc c'est déjà, c'était déjà pas bien parce que ça allait repartir et je crois Albert Gémerich, je ne sais pas pourquoi, comme le gras, c'est bien fait. Il était en bas de chez moi depuis deux heures. François Gilbert, tu verras, il sera bien et puis là, j'ai téléphoné à Gilbert, j'ai discuté avec lui pendant quelques jours et j'ai trouvé un garçon qui avait l'air impliqué, qui avait envie de bien travailler, etc. Et puis finalement, on tombe d'accord mais malheureusement, ce n'était pas une erreur de prendre vie. Dans le contexte, c'était une erreur. Dans le contexte, c'était une erreur parce que c'était toujours un gars enthousiaste, il avait toujours sa façon. Quand vous avez un homme qui est convaincu de sa tactique, c'est toujours positif parce que les gens arrivent à suivre. Donc il l'avait toujours mais le contexte était différent. Ginesté, ce n'était pas non plus qui était l'actionnaire principal. il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas là. Il était derrière avec Jackie Keynes qui voulait revenir. Donc le contexte n'était pas évident. Les joueurs n'étaient pas non plus des très grands joueurs. Donc comme tu l'as dit avant, il y a eu tellement de dérapages et finalement, un jour, je dis Gilbert, il faut arrêter et puis il avait compris et puis le lendemain, le directeur général, bon, je me dis, il faut l'arrêter mais Gilbert s'y attendait. donc c'était quelque chose qui était irrémédiable. Heureusement qu'il y a eu Pascal Jeannin comme entraîneur adjoint qui a repris l'équipe et qui a réussi un peu à aller mais ça n'a pas suffi malheureusement. C'est une année assez incroyable avec notamment Grèce qui dit que Genesté aurait téléguidé un joueur pour défoncer Grèce dans la presse. Enfin, c'était quelques mois assez hallucinants. Tu penses que dans une situation un petit peu apaisée, les méthodes de Grèce de l'époque auraient quand même peut-être pu marcher ? Moi, je pense que le contexte il venait juste d'une expérience un peu difficile à Metz Gilbert qu'il avait je pense un peu marqué aussi. Je pense mais comme il fallait quand même pousser un peu les gens et les discussions j'avais l'impression que tiens il va nous apporter quelque chose il pouvait donner un petit déclic et puis finalement je m'étais trompé que quelques fois il fallait tourner des pages il fallait tourner des pages et même le contexte du club au-delà de Gilbert c'était pas facile c'était très difficile et puis la suite a montré que c'était pas facile et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure quand au niveau de la direction c'est pas solide c'est pas cohérent en tout c'est pas difficile Et est-ce que toi justement en tant que DRH où c'est un petit peu comme une des grandes une des tâches qui reviennent assez souvent d'un DRH c'est comment alors comment évidemment embaucher des gens ou comment comment imprégner une entreprise d'une certaine culture mais c'est aussi comment se séparer comment se séparer de gens est-ce que t'as puisé dans ton passé de DRH pour avoir cette conversation difficile avec Grèce ? Non je pense que je l'avais avant il faut être courageux il y a des moments il faut dire des choses et puis souvent c'est des choses qui arrivent presque pas naturellement mais l'échec de Gilbert était écrit ouais c'était placé pas l'échec mais l'échec du club était écrit quand il est quand il est quand il est arrivé c'est moi en tant que président qui mais bon je l'ai pas fait seul je l'ai fait avec mon directoire on a fait une erreur de le prendre c'est pas la personnalité de Gilbert que je critique mais le contexte n'était pas n'était n'était pas présent mais le le métier le plus le plus le plus formateur que j'ai connu c'est quand même le métier d'entraîneur et comme tu l'as dit un entraîneur il doit faire son équipe il y en a 11 qui jouent il faut qu'il il faut qu'il dise à 4 ou 5 bah tu joueras pas mais il faut que ces 4 ou 5 soient quand même présents le métier d'entraîneur est extraordinairement formateur et quand tu perds le match le soir ou le lendemain matin bah il faut pouvoir les regonfler il faut leur dire voilà bah il y a des choses qui font pas mais il faut gagner le prochain match donc le métier d'entraîneur c'est une bonne c'est un métier extraordinaire pour la formation du management le sport et le foot en général ça va très vite on est obligé de se remettre en question constamment et puis il faut être courageux il faut être courageux pour sortir il faut être courageux et c'est le métier que j'ai que j'ai fait qui est le plus plus formateur qui est le plus riche parce que tu es constamment mais c'est un métier épuisant du lundi matin au dimanche soir tu réfléchis à tes joueurs c'est une vie de passion si tu n'es pas si tu n'es pas passionné tu ne le fais pas si tu n'es pas passionné tu ne le fais pas tu penses que si tu n'avais pas eu cette expérience au racing tu penses que tu aurais eu une carrière d'entraîneur différente si tu avais eu le temps un petit peu de te former et de ne pas être le pompier cette année moi je crois je crois au destin je crois que c'était c'est mon destin ce qui m'est arrivé bon ben ça devait ça devait arriver je me demande toujours comment je suis arrivé chez l'or DRH pendant 25 ans je me dis mais ce n'est pas possible moi je voulais être footballeur j'ai entraîné j'ai passé mes diplômes j'ai passé mes diplômes avec tous mes copains etc qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui entraîneurs et puis finalement il y avait une deuxième multitudinité il y avait toujours cette opportunité d'être curé au pape à un moment donné et ça c'est vrai que c'est parcours aussi un peu en suscette donc je crois que peut-être le métier d'entraîneur est-ce que j'étais assez passionné quand je vois quand je vois Aimé Jacquet Arsène Wenger etc mais Aimé il regardait des matchs il était content quand il faisait des plots il gonflait des ballons il était content quand je vois Arsène qui regarde les matchs qui le matin de l'entraînement venait avec les balles les plots c'est un métier de passion c'est si on n'aime pas cela si on n'aime pas l'odeur du vestiaire et quelque part peut-être c'était pas ma passion c'était pas ma donc j'ai fait autre chose c'était plutôt l'odeur de la photocopieuse de la machine à café chez Laure c'était ça peut-être tu sais pour être dans le monde du foot c'est pas facile entraîneur c'est un métier qui est c'est des passions et c'est peut-être cette passion j'avais plutôt la passion des hommes des rage c'est la passion des hommes c'est régler des problèmes quand le matin j'arrive j'arrive au bureau j'avais 50 problèmes à régler j'en réglais un ou deux et c'était déjà bien donc j'avais plus la passion des gens plus peut-être que la passion du ballon rond mais il faut une passion c'est pour ça que ma vie de 25 ans je ne la regrette pas de DRH tous les matins j'avais plaisir au bureau j'avais envie d'aider les autres donc ce qu'on a dit avant quand je me levais le matin j'avais quelque chose à faire comme je l'ai encore aujourd'hui le matin je sais que je vais faire une partie de golf c'est magnifique aussi et puis c'est et c'est superbe aussi lorsque tu étais entraîneur tu as eu Jorka F et le boeuf sous tes ordres alors Jorka F pendant pas très longtemps le boeuf un peu plus longtemps je crois même que c'est toi qui allait le chercher le boeuf si mes informations sont exactes est-ce que tu pensais à l'époque qui pourrait alors c'est une question débile je suis d'accord mais est-ce que tu voyais en eux vraiment quelque chose d'exceptionnel alors Jorka F il était vraiment honnêtement au-dessus des autres je m'en souviens mais est-ce que les deux tu les voyais aller aussi haut et aussi loin oui indiscutablement c'était des garçons qui avaient confiance en eux c'est des garçons qui voulaient gagner et quand ils sont arrivés chez nous à le Grenoble de Laval ils sont venus à Strasbourg et Strasbourg c'était une étape pour l'équipe de France donc indiscutablement ils avaient cette volonté d'être le meilleur et d'arriver à l'équipe de France en plus ils avaient des qualités au-dessus de la moyenne mais je savais je les ai vus c'était des caractères ils avaient un charisme déjà nettement supérieur aux autres d'accord mais c'était des garçons très bien dès que je fonte le bœuf il me remercie parce que je les cherchais à Laval et puis Yuri c'est des garçons adorables d'accord alors on a pris beaucoup ton temps on va terminer cet entretien par les questions mitraillettes c'est des questions auxquelles il faut vraiment répondre à l'instinct on sait que t'es quelqu'un de cérébral de très réfléchi mais là il va falloir répondre sans se poser une question alors Guillaume est-ce que tu veux ouvrir les oscillités ton club de cœur Strasbourg Racing Club de Strasbourg quel était le meilleur joueur avec lequel tu as joué il y en a deux Platini mais Gires Gires très grand joueur Alain Gires très très grand joueur quel est l'attaquant qui te faisait le plus peur Scoblard quel est ton meilleur ami dans le football les Bordelais René René Girard Bernard Lacombe quelle est l'équipe qui était la plus forte dans toutes celles que tu as joué dans toutes les saisons Bordeaux Bordeaux on avait une grosse équipe il ne manquait pas grand chose comme on l'a dit pour aller où quelle est la plus grosse fiesta que tu as eu après un match à laquelle tu as assisté on a fait quand on a été champion de France à Bordeaux en 84 premier titre de Bordeaux on a fait la fête et Aimé Jacquet qui ne faisait jamais la fête on est arrivé je crois qu'une nuit un jour une nuit et le lendemain on est rentré on est parti deux nuits et deux jours faire la fête avec Aimé Jacquet qui était avec nous effectivement on a un peu du mal à l'imaginer bah oui il était avec nous sur les tables ton entraîneur préféré Aimé Jacquet quelle est ta plus grande fierté dans le foot c'est difficile c'est c'est d'avoir fait de ma passion mon métier mais je ne sais pas si on peut en être fier c'est une chance je pense que la fierté c'est que quand je rencontre les gens il y en a très peu qui ils disent que je suis un homme de valeur je crois qu'ils ont dit que j'ai une image qui en général fait l'unanimité le club pour lequel tu aurais bien voulu jouer à l'époque à mon époque c'était bien sûr le Grand Ajax le Bayern de Munich en tant qu'Alsacien c'était quand même un club c'est vrai que le Bayern c'est un club qui a fait rêver les Alsaciens auquel j'aurais pu jouer mais à l'époque on ne partait pas et tu avais eu des touches à l'étranger au début des années 80 Borussia Dortmund quand je suis parti à Bordeaux il y avait Borussia Dortmund qui m'avait contacté et pas de regrets non à Bordeaux c'était beau ouais est-ce qu'il y a un match où tu fais encore des cauchemars sur lequel tu fais encore des cauchemars ou un match que tu aimerais rejouer le cauchemar c'est un Nice 6-0 mais j'étais entraîneur ouais après en tant que en tant que joueur je n'ai pas joué j'étais blessé à Monaco Bordeaux 9-0 pour Monaco c'était en 85 je crois et en fin d'année on fait le doublé vérifié oui c'est la baisse dit il vaut mieux perdre 9-0 que 9-1-0 c'est ça ? ouais c'était horrible quelle est l'équipe que tu détestais à affronter ? pas détester pas pas détester mais ça te dit à l'époque des Strasbourg-Nantes oui et Bordeaux-Nantes à l'époque des Strasbourg-Nantes Nantes faisaient tourner à Bouric et Nantes c'était un peu des gens qu'on voulait taper et après Bordeaux-Nantes curieusement c'est une sorte de derbut je ne sais pas pourquoi que Bordeaux-Nantes c'était toujours serré que c'était toujours c'était à la limite du truc donc Nantes c'était toujours un club quand je jouais ceux-là il fallait les battre parfait et tu as fait partie de ce match un peu dingue où j'irais c'est dans les buts non c'était l'année d'avant d'accord sachant que sachant que le hobby de Loïc Amis c'était la sieste pendant qu'il était footballeur quel était quoi ton hobby quand tu étais footballeur ? Bordeaux j'aimais bien aller dans le Médoc aller voir les maîtres de chez du Bordeaux aller voir comment ils travaillaient ce vin comment ils vinifiaient comment ils le mettaient en bouteille j'adorais aller voir ces paysans qui me ressemblaient un peu et voyaient le travail énorme qu'ils faisaient pour faire ce qui faire ce vin c'est quelque chose que j'adorais faire et qui aujourd'hui quand j'ouvre une petite je sais comment on les fait je connais les cépages au nez en bouche etc la longueur la du tanin tout ça c'est quelque chose qui m'est resté alors justement si tu veux être un vin est-ce que tu serais plutôt un vin d'Alsace ou un vin de Bordeaux ? les vins d'Alsace font des très grands vins c'est mais c'est un cépage donc c'est des très bons le vin de Bordeaux c'est l'équilibre de plusieurs cépages et le Bordeaux le cépage de base c'est le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Sauvignon c'est comme une bonne défense c'est solide tous les ans c'est bon ça fait pas beaucoup de bruit mais c'est solide donc je me verrais bien en Cabernet Sauvignon d'accord très belle réponse quel est l'héritage que tu laisses au football ? déjà j'ai créé des stages en arrêtant qui existent aujourd'hui qui sont où il y a des nombreux jeunes Alsaciens qui viennent qui vivent leur passion du foot qui vivent leur passion d'être ensemble ces stages c'est quelque chose qui qui restera dans 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 le football Alsacien ça fait partie un peu de l'histoire il porte mon nom je pense que ça c'est quelque chose qui reste après dans l'histoire du foot oh là ça on verra après et puis je le verrai plus moi alors la toute dernière question quel est le meilleur conseil que tu as reçu durant ta carrière ? je sais pas quel est le meilleur conseil mais je pense que quand mon père me disait quand tu veux quelque chose il faut que tu le cherches il faut que tu le fasses pour l'avoir donc je sais que quand je veux quelque chose ça dépend de moi ça dépend pas des autres je pense que c'est un bon conseil donc si je l'ai pas je peux pas dire c'est ta faute c'est ta faute si je l'ai pas c'est que quelque part j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait donc c'est là je sais pas si c'est un conseil de mon père mais c'est ce qu'il me disait parce qu'on avait pas de choix d'accord merci Léonard c'était vraiment hyper sympa merci à vous merci beaucoup et à bientôt très bonne soirée au revoir au revoir ciao ciao c'est la fin de cet épisode consacré à Léonard Specht on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant comme toutes les semaines je vous rappelle que vous pouvez continuer l'expérience le podcast des légendes sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com vous y trouverez des articles des clips plein de goodies je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook sur Instagram sur Youtube ou encore sur Facebook où vous trouverez une communauté de plus de 20 000 membres tous fans comme vous de foot nostalgie on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes merci à toutes et à tous de votre fidélité de votre fidélité et à tous Sous-titrage ST' 501